Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'un médicament qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le Lyrica, connu aussi sous le nom de Prégabaline. Pour être beaucoup plus précis, Prégabaline c'est le nom de la molécule, comme par exemple Paracetamol pour le Doliprane ou l'Etheralgan, et Lyrica c'est le nom de la marque. Du coup, à quoi sert ce médicament ? Quelles sont justement ses utilités et ses dangers ? Et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment ? Alors il faut savoir que la Prégabaline ou Lyrica, c'est à la base un traitement qu'on utilise dans l'épilepsie. Donc c'est un anti-épileptique, mais qu'on ne va pas utiliser d'ailleurs en première intention. C'est-à-dire, c'est un médicament qui va être utilisé en général en association, et la plupart du temps pour des épilepsies pharmacorésistantes. Donc des épilepsies quand même assez cognées. A côté de ça, autre utilité de la Prégabaline, ça va être le traitement des douleurs neuropathiques. Donc les douleurs neuropathiques, c'est quoi ? C'est des douleurs qui ne sont pas induites par un stimuli douloureux. Par exemple, vous cognez, vous avez mal, ça c'est ce qu'on appelle une douleur nociceptive. Vous vous cassez le bras, vous faites opérer, vous avez des douleurs, ça dure, douleurs nociceptives. Par contre, les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs avec une composante plutôt nerveuse, on va dire neurologique derrière. Comme par exemple, les douleurs liées dans les hernies discales, dans les névralgies cervicobrachiales, dans ce qu'on appelle l'algodystrophie. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent induire des douleurs dites neuropathiques, qui sont en général des douleurs chroniques, avec des aspects particuliers comme des sensations de fourmillement, de brûlure, d'engourdissement, de chaleur. En tout cas, j'essaierai peut-être de faire une vidéo à part sur la douleur neuropathique, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire signe en commentaire, et je reviendrai là-dessus. Après, troisième indication de la prégabaline, c'est pour les troubles anxieux généralisés. Là, donc, on est plus dans le domaine de la psychiatrie, et dans certaines indications, ça peut avoir justement son utilité. Maintenant, voilà, vous l'avez vu, j'ai cité les trois grandes familles, on va dire, d'indications de ce traitement. Maintenant, vous vous doutez bien que ce n'est pas un traitement anodin. On n'est pas sûr traiter une simple douleur parce que vous avez mal aux dents. Je vous ai dit, épilepsie quand même assez sévère, douleur neuropathique, et attention, je reviens sur douleur neuropathique, ce n'est pas en première intention du tout. C'est-à-dire que dans les douleurs neuropathiques, c'est vraiment le traitement qui va arriver après plusieurs molécules qui n'ont pas fonctionné. Dans la douleur neuropathique, en général, on va tester certains médicaments, soit de la famille des antidépresseurs avant, comme par exemple la duloxétine. Il y a aussi ce qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques, comme par exemple l'amitriptyline ou le laroxyde. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Et dans la famille des antiépileptiques, on va préférer d'abord en première intention la gabapentine, connue aussi sous le nom de Neurontin. Donc vous voyez, il y a déjà plusieurs traitements à essayer en premier, avant de passer à la prégabaline. Et après, dans le trouble anxieux généralisé, il y a évidemment aussi d'autres molécules qu'on peut mettre en avant, comme par exemple la paroxétine, qui sont des médicaments qui font partie de la famille des antidépresseurs. Sachant que dans les antidépresseurs, on a différentes familles. Tout ça, peut-être que je vous ai un petit peu embrouillé l'esprit, mais tout ça pourrait être simple. C'est qu'il y a trois grandes indications, et que dans chaque indication, la prégabaline est une option thérapeutique qui arrive après beaucoup d'autres options. Et des fois, il y a des situations où c'est compliqué de gérer les choses, et des fois on a recours à des médicaments qui ont beaucoup d'effets indésirables, mais qui vont permettre de soulager une situation très compliquée. Et ça, c'est du cas par cas, et c'est à voir en fonction des patients, de l'histoire du patient, de ses différents traitements, de son passé, et à voir justement avec les médecins de différentes spécialités aussi, qui vont s'occuper de ce patient. Donc vous voyez, vous comprenez que la prégabaline, ce n'est pas un médicament du tout anodat. Et qu'est-ce qui se passe avec ce traitement ? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de trafic avec. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les effets secondaires, il y a ce côté euphorisant. C'est-à-dire vraiment comme une drogue, cet effet qui va vous mettre bien, qui va vous soulager. Et donc, c'est utilisé à ses fins, dans le mésusage. Donc il y a des personnes qui vont l'utiliser pour justement avoir cette sensation. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Deuxième aspect de la chose, c'est que même si on ne le teste pas pour ce côté-là, il a un côté quand même addictif. Donc peut-être, certaines personnes vont l'utiliser de manière inadaptée pour soulager des douleurs. Et après, ils vont tomber dans l'engrenage. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le tramadol. C'est une de mes vidéos préférentes, entre guillemets, du moment, parce que franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Donc je vous invite à aller voir. Mais du coup, voilà, on va l'utiliser une fois, deux fois, trois fois. Ça marche trop bien. Et après, on a du mal à s'en passer. Et donc, ça, c'est aussi un aspect du mésusage de la préyabaline. Donc à la fois le côté euphorisant, à la fois le côté justement addictogène. Et donc, ça génère aussi beaucoup de mésusage et de trafic. Il faut savoir que vous allez dans la rue, maintenant, c'est le genre de médicament. Ça se vend à la sauvette. Pour 2 euros, vous pouvez avoir des gélules. Et c'est un peu partout comme ça, en France, dans les grandes villes, etc. Dans les endroits où on voit un peu tout ce qui est drogue, stupéfiants, etc. Et bien, ça fait partie aujourd'hui du panel de substances qu'on peut vous vendre pour pas cher. Et du coup, le danger, c'est qu'il y a des personnes qui ne partent pas forcément de la mauvaise intençon. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas voilà, je vais m'acheter de la drogue. Ils se disent, je suis en galère, j'ai des grosses douleurs, j'ai besoin d'un truc qui me soulage bien. Par exemple, moi, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu en tout cas des personnes qui se disent, par exemple, j'avais des grosses douleurs de sciatique qui n'étaient pas soulagées. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vas-y, essaye ça. Donc, j'ai essayé l'après-gabaline. Ça marche trop bien. Et donc, après, on entre dans un début de traitement qui n'est pas bien encadré médicalement, qu'on fait un peu soi-même. On prend des doses assez costaudes. En plus de ça, on a le côté euphorisant. On retente et tout. Ça devient l'enclenage. Et finalement, on devient toxicomane. Toxicomane, c'est-à-dire addict à une substance psychotrope. Voilà, tout simplement. Et on va répéter, répéter. Après, c'est plus le fait de soulager la douleur qu'on recherche, mais c'est plutôt l'effet de répondre plutôt à la dépendance. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que, du coup, beaucoup d'effets indésirables, du coup, liés à la molécule. Et c'est difficile après de s'en défaire. Par exemple, j'ai eu des patients qui prenaient, du coup, l'après-gabaline en automédication qu'ils achetaient dans la rue depuis longtemps et qui avaient du mal à s'en passer. Par exemple, j'ai en tête un patient avec lequel on essaye de baisser. Donc, il y avait des doses assez importantes. Donc, si je ne dis pas de bêtises, 300 mg x 3 par jour, c'est énorme. Quand même, ça fait 900. Et là, on est à 75 x 2. C'est un exemple. On essaye de descendre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais souvent, chez les personnes chez qui j'essaye de baisser des substances, on arrive quand même souvent à un seuil bas où c'est difficile de descendre plus. Par exemple, j'ai un patient qui était addict au Valium et qui prenait, je ne sais pas, 10 mg x 3, quelque chose comme ça, par jour. On descend, on descend, on descend. On arrive au moment où on prend 5 x 2. Donc, c'est beaucoup moins que ce qui était pris au tout début. Mais prendre moins que ça, ça reste difficile. On est toujours sur ce seuil où on a bien baissé, mais baisser plus, c'est compliqué. Quand on est dans l'engouenage de certains médicaments, c'est difficile. Donc, voilà. Donc, surtout, ne pas prendre la prégabaline en odomédication comme ça si on est en galère avec certaines douleurs, etc. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Souvent, en plus, il est utilisé en association à d'autres traitements comme les opiacés, comme par exemple le tramadol. Donc, allez voir la vidéo sur le tramadol. Et donc, vraiment, médicaments, comme je vous ai dit, qu'on peut utiliser, qui est prescrit, qui est prescrit. Donc, dans certaines situations. Souvent, pas du tout en première option. Ça n'arrive ni en deuxième option. Souvent, c'est en troisième, quatrième option dans des cadres bien précis. Comme je vous ai dit, douleurs neuropathiques, épilepsie, et troubles anxieux généralisés. Bon, vous voyez. Enfin, bref. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est quand même un petit peu d'actualité. C'est quelque chose qu'on voit de manière assez fréquente. C'est quand même un médicament qui est quand même assez répandu. Donc, c'est important de connaître les mauvais effets, les effets justement sur le cerveau, la dépendance. C'est important de ne pas s'automédiquer, que c'est une alternative thérapeutique, mais qui n'arrive pas en première option. Et qu'il faut que ce soit encadré de manière médicale et qu'il y a un gros risque de dépendance. Voilà un petit peu les conclusions à retenir de cette vidéo. J'espère, en tout cas, que vous aurez appris les choses, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être aussi vos témoignages. J'ai été très étonné du nombre de témoignages sur la vidéo Tramadol. Donc, si on pouvait arriver sur la même chose un petit peu sur cette vidéo Lyrica Prégabaline, ce serait hyper intéressant. Et puis, voilà. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, moi, je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.